Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Starbound. Alors, si vous vous souvenez, la dernière fois, on avait été visiter un signe de minage. Et on avait récupéré des cristaux. Alors, je ne pense pas qu'ils soient dans mon inventaire, je pense que c'est une sorte d'objet de quête. Ah oui, je vais également poser déjà, éventuellement, ça au coffre. Ça, c'est du cosmétique, je vais le garder de côté pour le moment, puis je finirai sûrement par m'en débarrasser, parce que, généralement, ce qui est cosmétique, je le garde, je le stocke et je n'en fais rien. Les codex, je vais les garder de côté aussi, parce qu'on peut peut-être s'en servir. Voilà, et la pioche, je vais l'utiliser probablement pour miner des matériaux. Voilà, donc, je vais retourner sur le outpost. Enfin, on avait déconnecté là-bas. Quand on déconnecte, on n'est pas forcément ramené. En fait, quand on se déconnecte, on revient sur son vaisseau. Quand on déconnecte, sur l'outpost. En tout cas. Avant, ça le faisait tout le temps, donc on pouvait s'en servir. On pouvait se déconnecter tout en bas des grottes et se reconnecter pour revenir sur son vaisseau. Mais à chaque fois que je me suis déconnecté sur la planète, je me suis reconnecté à l'endroit précis où je m'étais déconnecté. Alors, c'était pas elle, c'était le capitaine à qui il fallait aller parler. Vous voyez également que la pioche... Ah d'accord, la pioche s'est mise automatiquement dans mon Matter Manipulator. Donc à mon avis, ça va l'utiliser à un taux de rupture. On l'a vu en cliquant dessus, il y a un taux de rupture en dessous. Je pense que ça va tout simplement l'utiliser jusqu'à ce qu'elle soit cassée. Et puis après, il faudra en refaire une si je veux en réutiliser d'autres. Alors, il me dit « Parfait, vous avez fait le job, je vais réparer votre vaisseau. » Je lui dis « Ok. » Oh, j'ai montré une jambe, tiens, comme tout bon pirate. Et c'est les pingouins qui font le boulot. Très bien. Donc, je vais aller voir Esther, puisque c'est ce qu'on me demande. Et je pense qu'elle va m'indiquer quelle est la prochaine destination. Après ça, on ira sûrement dans le vaisseau pour voir un peu comment fonctionne justement la navigation spatiale. Je pense que ce sera le bon moment. Donc, elle me dit « Bien joué. » Maintenant que votre vaisseau fonctionne à nouveau, nous allons pouvoir nous atteler à la tâche. Donc, elle me dit qu'avant tout, elle va m'apprendre comment utiliser le mode scan du mater-manipulator. Il y a plein de choses à apprendre de l'environnement. Et la base, cette base lunaire, je dis lunaire, cette base spatiale ne fait pas exception. Donc, il me dit de, elle me dit, pardon, de presser « N » pour équiper le scanner. Et que les objets importants vont s'afficher en vert. Comme-ci. Alors, ça fait, c'est rigolo, ça fait de la lumière. Peut-être s'en servir sans l'ompe-torche. Voilà, donc là, c'est mon personnage qui parle, qui dit que la grosse porte lui fait se sentir tout petit. Et qui veut savoir où elle mène. Là, il me dit que, voilà, c'est des blocs qui brillent, que ça lui fait penser au soleil. Voilà, les petites lumières qui brillent, c'est des anciens blocs. Ah, là, c'est vert. Donc, vous voyez, c'est bleu quand je peux cliquer dessus. Rouge, c'est peut-être parce que j'ai déjà cliqué dessus. Si je fais ça... Là, il me dit qu'il veut savoir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ça, donc bleu, j'ai pas encore regardé. Rouge, j'ai déjà regardé. Et vert, c'est quelque chose d'important. Alors, elle me dit que Penguin Pit est une pointure en automobile. Et puis, il fait un peu de tout. Petit... Petit homme de métal répare des choses. Si on clique à un endroit où il n'y a rien, il me dit qu'il n'y a rien, tout simplement. On peut cliquer sur un peu de tout. Alors, ici, il téléchope. Ah, on peut acheter des téléporteurs. Alors, il me dit que s'il fait ça, il pourra se revenir ici. Alors, effectivement, j'avais pas fait attention. Elle était peut-être pas là, alors. En tout cas, je l'ai pas vu. Je peux acheter, effectivement, un téléporteur. Là, ça a l'air d'être exactement la même chose. D'ailleurs, ça coûte le même prix. Ça veut juste... Ça veut juste... Le skin qui est différent. Ouais, c'est juste le skin qui est différent. Il y a... Même la description est la même. Alors, ça, c'est un... Ah, il faut des diamants. On l'achète avec 15 diamants. Et c'est un composant pour un téléporteur personnel. Ah, ça peut être intéressant, ça. Comme téléporteur, c'est encore un autre type. Et ça, c'est encore un autre type. Donc, grosso modo, on peut acheter soit un téléporteur. Alors, je suppose que c'est les différentes factions. Ça, par exemple, en forme de... Un truc un peu égyptien, ça va être les avianes qui ont un peu ce type de bâtiment. Voilà, en bois, c'est peut-être plutôt les fleurades. Futuristique, c'est peut-être... Après, il y en a trop. Il y en a combien d'eux ? 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a trop. Donc, il doit y en avoir un dedans qui n'est pas rapport aux races. Bon, je ne vais pas cliquer partout. Je ne vais pas tout découvrir. Je vais juste... Voilà, faire tout ce qui est vert. Ça, c'est pareil, c'était fermé, mais tiens. Alors... On peut... On peut acheter assez bizarre, parce que lui, il a dit que ça avait un rapport avec des pets. Et là, il me dit que ça avait un rapport avec de la culture. Terramarthe. Ça doit être pour avoir le magasin à portée de main. Ça doit être une sorte d'intermédiaire pour pouvoir l'utiliser depuis n'importe où. Et après, c'est des... C'est... C'est des oeufs, là. Il y a un oeuf de robot. Ça n'a aucun sens. C'est des oeufs. Et donc, je suppose que ça permet d'avoir des pets, comme elle me disait. Donc, des animaux de compagnie. Peut-être pour le combat. Peut-être simplement pour le plaisir. Ça, ça fait pousser de l'herbe. Ça, ça serait pousser des fleurs. Ça, c'est une petite balle pour jouer avec un animal de compagnie. Ça, c'est pour... C'est un bol pour nourrir un animal quand on n'est pas là. Et ça, c'est une maison. C'est une niche. On va continuer de faire le tour. Ça a l'air d'être... Ça a l'air d'être les magasins qui sont verts. Tous ceux où on peut acheter des choses, en tout cas. Je ne sais pas si on peut parler de magasins de téléportation. Ici, il n'y en a pas. Peut-être là, quelque chose d'intéressant. Oui, la tech. Alors, cette console vous permet d'équiper des techs augmentant largement votre mobilité et votre dextérité. Ah, on pourra faire des signes personnalisés quand il ouvrira. Donc, je suppose que c'est encore en création. Ça ne doit pas encore être implémenté dans le jeu. Et, Frog Furnishing. Alors, vend une sélection exotique de... De plein de choses, apparemment. Colony Guide. Je suppose, à la description, je dirais que ça doit être... Ça ressemble un peu à un panneau d'interaction. Donc, ça doit être pour que, quand quelqu'un soit à l'intérieur d'une maison, parce qu'il faut une porte et au moins une source de lumière, ça doit ouvrir ou fermer la porte et allumer la lumière. Quelque chose comme ça. Ah, Guide to Colonies Constructions. On peut construire des colonies, apparemment. Très bien. 25, ça ne coûte rien. Je ne vais pas l'acheter tout de suite, mais je regarderai si je m'intéresse aux colonies par la suite. Je regarderai ce que ça dit. Et après, c'est tout des... Des décorations. Ah, Cooking. Ça, ce n'est pas de la décoration. Ça, c'est... C'est du craft. Il y a de la lumière, également. Décorative. Ok, bon. C'est principalement de la décoration. Une table de craft. Voilà. Il y a ces deux choses-là. Ça, c'est peut-être... Alors, ça, c'est peut-être autre chose. C'est peut-être pour indiquer que c'est une colonie. Éventuellement, les colonies, ça va peut-être attirer des PNJ. Et c'est peut-être également comme ça qu'on aurait des membres d'équipage. Si c'est ça, ça peut être intéressant quand même de s'intéresser, tout simplement. Alors là, j'ai une barre de progression. Je n'ai pas vu de combien ça a avancé. Je suppose donc qu'il m'en manque à vue de nez 1 ou 2. Je vais aller jusqu'au portail, des fois que j'arrive plus. Non, c'est bleu. Et là, il me dit que... Alors, Florane, ce n'est pas son nom, c'est sa race. Mais il doit parler en termes de race, comme un esprit de la ruche. Il dit que... Il se demande... Quelles créatures ont bien pu construire ceci ? Ah, mais il reste... Oui, tout à fait, je sais. Il reste ceci. Ah non, c'est toujours fermé. Et il dit qu'il n'est pas sûr de savoir quel type de bâtiment ce sera. Voyons, est-ce que c'est ici ? C'est ici. Il dit que... Voilà, qu'il accepte les diamants, apparemment, comme monnaie d'échange. Et elle me demande de revenir la voir. C'est un bar. Qui ne vend plus actuellement de nourriture, enfin de boisson. Tout simplement parce qu'il m'a demandé d'aller tuer Dreadwing. Et donc, j'y retournerai quand j'en serai capable. Déjà, l'arme à feu peut me donner un avantage certain contre lui. Pouvoir tirer, c'est déjà intéressant. Donc c'est à garder en mémoire, je possède cette arme à feu qui devrait me donner un avantage. Mais je préférerais quand même avoir une meilleure armure. C'est surtout l'armure, parce que l'armure fait tout. Les armes font plus ou moins de dégâts, mais vous avez vu que là, je suis monté de quelques dommages par swing, donc par coup. Alors qu'avec l'armure, j'ai pris vraiment beaucoup. J'ai pris, combien j'avais dit, 15, 25 et 10, j'ai pris 50% de dommages. Bon, elle me dit que ça a l'air trivial de scanner, mais que c'est essentiel. D'accord, j'espère que j'en aurai pas trop besoin, parce que je pense pas y penser souvent. Alors, maintenant que vous êtes familiers avec le scanning, nous avons besoin de trouver cet artefact. Donc la fameuse artefact qu'on doit enchasser dans un de ces trous. La première des six qu'on doit trouver. Alors, l'artefact Florane, d'abord. Leur colonie, donc la colonie des Florane, va contenir des preuves vitales. Pour trouver où elles se trouvent. Alors, yéhé. Ils vivent à peu près partout maintenant, mais ils préfèrent les forêts denses. Donc les planètes avec de la végétation. Ce type de planètes peuvent être trouvées autour des Gentle Stars. Donc c'est des étoiles plutôt sympas. Alors, plutôt sympa, ça veut pas dire que... Elles sont sympas avec moi, mais c'est parce qu'après, y'a des planètes... Des étoiles moins sympathiques, par exemple, plus chaudes ou plus froides, qui fait que les planètes autour, forcément, le vivent moins bien. Alors, il me dit que le fuel, que j'avais vu au Infinity Market, peut être miné sur les lunes. Voilà, l'univers entier est accessible, tout fonctionne, très bien. Donc je vais utiliser cette console qui va me permettre de voir... Qui me dit qu'actuellement, mon carburant est à zéro. Voilà, je peux le remplir ou le nettoyer. Nettoyer, ça doit tout renvoyer dans mon inventaire, je suppose. Est-ce que... Parce que pendant la bêta, on pouvait... Est-ce qu'on peut faire ça ? On ne peut pas faire ça. Dans la bêta, on pouvait alimenter... Et on commençait par alimenter le vaisseau au charbon, au tout début. Donc il faudrait que j'aille sur une mine. Si je me sois dans le siège de commandement, je vois... Qu'il y a également une lune et la planète. Donc c'est une lune seule, avec... Pas d'atmosphère respirable. C'est écrit en rouge, c'est ce qui est important, c'est les conditions négatives. Là par exemple, il n'y a pas de conditions négatives. Et on voit également ce qu'on peut y récupérer. Donc pas de tungstène, par exemple. La taille de la planète, la durée de cycle. Ah, il va falloir que j'aille manger aussi. Là, on ne peut récupérer que du Hertios Fjol. Donc, et il y a également le temps, des pluies lumineuses. Donc c'est ce qu'on avait vu sur la planète ici, qui est également. Ainsi que des petites météorites. Ça c'est plutôt méchant. Est-ce qu'il me reste à manger ? Pas du tout. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner chez moi. Et je vais me dépêcher d'aller chasser avant de mourir. Je vais vérifier que je n'ai pas quoi que ce soit à manger, mais j'avais déjà regardé il me semble. Donc je vais prendre mon arc. Je vais essayer de cueillir. Alors, l'idéal, ça serait que je trouve juste un champignon. Parce qu'il me semble qu'il m'en manque un pour... Ah, bah parfait. Je ne vais pas mourir. Les animaux aériens ont l'air d'être très intéressants. Ils ont l'air de goûter vraiment beaucoup de nourriture. Donc c'est vraiment bien de les chasser. Voilà, je vais pouvoir y aller un peu plus sur un. Donc je vais aller chasser un petit peu. Je vais récupérer un peu de... Un peu de viande, déjà. Bon, d'autres choses. Parce que la viande, ce n'est pas systématique, hélas. Je vais faire le tour. Je ne sais pas si je vais aller au bout. Je ne pense pas faire un tour entier de la planète. Elle est quand même grande. Je ne sais pas ce qu'il y a de plus intéressant. Alors maintenant que je n'attaque plus de Red Wing, c'est intéressant les pièces. Puisque je ne vais plus les perdre en mourant sans cesse. Je suis mort quand même deux ou trois fois en essayant de l'affronter. Ça fait quand même... Ah, il a fait un saut plus haut. Je vis vraiment mal. Ah, donc lui, il ne m'attaque pas. C'est un Arabivore. C'est une trature pacifiste. Ce qui ne va pas m'empêcher d'attuer. Mais ce qui me fait tomber des steaks. C'est le deuxième que j'affronte. C'est le deuxième qui me lâche un steak. Ce qui me conforte dans mon hypothèse que les animaux qui ne sont pas agressifs donnent plus de nourriture. Je vais prendre un peu plus mon temps. je vais attendre qu'ils aient fait leur petit saut pour ne pas qu'ils soient en l'air pendant Living Woods. Alors, il va falloir que je réorganise un peu mon... mon inventaire là-haut. Mes accès rapides... Oh, il y a ça à ouvrir aussi. J'ai eu un Téléporteur Core. Un Manipulateur Module. Et un 2ème Manipulateur Module. Le Téléporteur Core... Ah, ça, c'est un codex que je n'ai pas posé. Le Téléporteur Core doit se trouver ailleurs, je suppose. Est-ce que je ne vois pas ? Euh, voilà. Je vais réorganiser comme ceci. J'aurais dû me reposer aussi avant de partir. Je vais tester contre les animaux plus agressifs. Voilà, ça fait, comme on le voit, ça fait vraiment pas beaucoup de dégâts par contre. Très vite. 2 à 4 dégâts. C'est vraiment peu. Par contre, vous voyez, quand il saute, il est... Il est arrêté dans son animation. Il est gêné. Donc, quand il fait des petits sauts, le grand saut qu'il a fait, ça n'a pas marché. Mais le petit saut, ça a perdu. Ce que je peux faire, c'est que je peux les entamer comme ça également. Et les finir à l'arc. Parce que normalement, c'est le fait de finir la créature qui donne la chance ou non d'avoir de la nourriture. Maintenant que j'ai le double saut, je n'ai plus autant besoin de ces systèmes de... Hopopopo. Alors ceux-là, je ne m'embête pas parce que je pense qu'ils lootent la même chose. Quelle que soit la façon dont je tue. Ça y est, j'ai faim à nouveau. Vous voyez aussi que, des fois, quand je touche les blocs, ils deviennent un petit peu... Ils ont l'air un peu cassés. Alors, peut-être qu'avec certains... Certaines armes très violentes, on peut... Détruire des blocs. Donc, je vais... Retourner dans mon vaisseau et revenir tout de suite... A la maison. Voilà. Pour me faire à manger avant de mourir de faim. Je vais me nourrir correctement. Et je vais dormir pour me reposer. Je vais regarder également... Alors, c'est... Je vais faire ça tout de suite. C'est ici. Non. Donc, ça doit être là. Décidément, c'est vraiment la chose la plus importante à faire. Il me faut 6 barres de tungsten et 10 barres... Ah, mais non. Ça ne va pas du tout. Alors, je vais être très embêté. Je vais devoir aller sur la lune alors que je ne peux pas respirer. Donc, je pourrai y rester très peu de temps. Parce que ma barre d'oxygène va commencer à se consommer dès que je vais arriver sur la lune. Et, euh... Du coup, dès que... Je ne sais même pas si je peux y aller. Dès que la... Dès que l'oxygène sera à zéro, je commencerai à perdre de la vie. Et je mourrai lentement, mais sûrement. Et plutôt sûrement que lentement, d'ailleurs. Donc, il va falloir que j'aille sur la lune, que je mine un peu de fuel le plus vite possible. Et que je reparte sur mon vaisseau avant d'être mort. C'est important que ce soit avant d'être... avant de mourir. Euh... Je vais regarder déjà si je peux me mettre en orbite. Ça ne me coûte pas de fuel. Non. Donc, on peut se déplacer. C'est du fuel FTL. Je suis bête, c'est dans le nom. FTL, c'est Fast Sunlight. Plus rapide que la lumière. Euh... Que tout va bien. Par contre, si je veux aller plus loin. Donc, quand on est ici. Bon, ça c'est une animation. Je la laisserai la prochaine fois. Quand on se déplace, il y a cette animation de jump. Un bookmark. On peut voir où sont les quêtes également. On peut voir... C'est les coordonnées, en fait. On peut se téléporter directement à des coordonnées, si on les a. Par exemple, en... L'utilité, c'est surtout en multijoueur. Parce que je pense que c'est général aléatoirement. Donc, euh... D'une... D'une... Partie à l'autre, ça ne doit pas être les mêmes. Euh... Et ici, j'ai un petit moins. Je peux voir tout ça. Donc ça, c'est l'étoile. Donc, celle-là, c'est une... Euh... Gentle Star. Donc, toutes les planètes qui vont être autour. Donc, Colocrift, c'est le nom de l'étoile. Colocrift 1, 2, 3 et 4. C'est le nom des planètes. Si je prends Colocrift 1, par exemple. Je clique dessus. C'est une planète... Euh... Est-ce que c'est écrit quelque part ? Déserte. Donc, il y a peu de flore. Euh... Mais... Ça supporte la vie. Et il y a beaucoup de sable. Simplement, c'est un désert. Enfin, dit simplement, c'est un désert. Et là, il y a des... Je te répète, de sable, de temps en temps. Donc ça, c'est pas très intéressant pour moi. Parce que je veux... Si, par contre, il y a du Tynxthènes. Donc ça, c'est intéressant. Il y a du Tynxthènes. Voilà. Les autres, je les ai déjà. La 2, c'est une planète forêt. Donc, c'est plutôt ici que je devrais aller. Puisque, euh... C'est ce que je recherche chez les Florans. Euh... Voilà. Ils disent que la zone est relativement tranquille. Et il y a du Tynxthènes aussi. Donc, j'irais plutôt là. Par contre, niveau temps, il y a de la pluie. Euh... Des brunes. Des tempêtes. Donc, c'est de la pluie avec euh... Des éclairs. Je ne sais pas si les éclairs viennent nous frapper. Ou si c'est simplement une pluie d'Illivienne. Et de la neige également. Voilà. Je ne sais pas non plus si ça fait quelque chose. Si le sol est plus glissant ou quoi. On verra ça. Et si je veux y aller... Eh bien, je peux. Très bien. Donc, je n'ai pas besoin d'aller tout de suite sur la lune. C'est une bonne chose. Donc, voilà. Je vous laisse l'animation de... De saut. Voilà un peu ce que ça donne. Et vous voyez que... En arrière-plan, le... Le vaisseau, une fois sauté, il utilise ses trusters. Alors, ce ne sont pas les bons. Mais... C'est pour dire qu'il les utilise. Il utilise ses réacteurs pour se mettre en orbite correctement. Il y a également une lune ici. Avec les mêmes conditions, d'ailleurs. Euh... Donc, je dirai sûrement sur celle-là. Euh... Quand j'en aurai l'utilité. Donc, pour pouvoir faire des sauts. Donc, la lune, ce n'est pas la priorité. Euh... Ça, c'est seulement quand je voudrais sortir du système. C'est-à-dire qu'une fois que j'aurai fini d'explorer le système. Ou en tout cas que je n'aurai plus rien d'intéressant à y faire. Je pourrais... Voilà. Vous avez ici la carte de la galaxie. Il y a donc des... Des constellations. Ça peut peut-être nous aider. En tout cas, ça permet de se repérer quand on est plusieurs. Et qu'on essaye de se donner des informations. Ou simplement tout seul pour se repérer un peu. Je suis actuellement là. Il y a tout plein d'autres étoiles. Je ne vais pas les détailler pour le moment. On verra ça quand on... Quand on changera tout simplement de... Soleil. Pour le moment. Voilà. On est ici. Jusqu'à présent, on était ici. Désormais... On a changé. On est là. On va explorer ici. Quand on aura du tungsten, on fera la... On fera de quoi respirer sur la lune. Donc on ira sur la lune. Voilà. C'est beaucoup de choses à faire. Donc ça finalement, c'est juste pour remplir le fuel. C'est pas du tout la console de pilotage. Donc ça ne nous servira que quand on aura accès à la lune. Voilà. Donc... Prochaine étape, tout simplement. On va suivre la quête principale. On va... Scanner les objets. Il faudra que je m'en souvienne. Quand on trouvera des ruines floranes sur cette... Sur cette... Planète forestière. Et on essaiera aussi de récupérer... Même plutôt en priorité. On ira chercher du tungsten. Il faut savoir que les... Les ruines floranes risquent d'être à la surface. Mais qui peut aussi y en avoir... Sous la surface de la terre. Et donc peut-être qu'on pourra faire les deux d'un coup. Dans le doute. Je préfère aller chercher le tungsten. Me faire une bonne armure. Et une fois que j'aurai ma bonne armure. Et également une meilleure arme. Je pourrai tout simplement... M'occuper de chercher les ruines. De fouiller les ruines. Si jamais c'est pas encore fait. Voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine fois.